bonjour à tous et bienvenue dans histoire à la carte tout ce qui n'est pas une prose est verse et tout ce qui n'est pas une verse est prose cela fait maintenant plus de 350 ans qu'en france et partout dans le monde l'on joue les pièces de molière 350 ans que jean-baptiste poquelin est le symbole de la langue française qui n'a pas déjà lu au collège ou au lycée une comédie de molière seulement voilà depuis maintenant 100 ans des voix s'élèvent pour dire que molière était un imposteur qu'il n'était que le prête nom de pierre corneille l'auteur du signe florian cafiero chercheur au cnrs et jean-baptiste camps de l'école nationale des chartres nous apportons fait la réponse avant de commencer je tiens à préciser que j'ai fait du théâtre pendant quelques années avec la compagnie du jeu de pomme de pesennas je vous mets leur site en description et j'ai joué pendant deux saisons les femmes savantes de molière j'étais clitendre admirez ma belle perruque spéciale dédicace à tous mes élèves qui vont bien se marrer en regardant ces images et à l'époque on entendait souvent dire que ce n'était pas molière qui avait écrit la pièce que c'était corneille que molière n'était qu'un simple imposteur mais d'où vient cette polémique elle commence en 1919 avec l'écrivain pierre louis qui met la paternité de molière en doute pour toutes les pièces dites sérieuses comme amphitryon le tartuffe le misanthrope etc en 1957 c'est un autre écrivain henri poulei qui enfonce le clou en publiant corneille sous le masque de molière en 2002 pierre labet spécialiste de la statistique utilise un algorithme de son invention et affirme que c'est corneille qui a écrit la grande partie des pièces de molière il expliquera sa démarche dans de nombreux livres en 2008 une linguiste russe Elena Rodionova confirmera l'étude du français bien entendu les recherches de la baie et de Rodionova ont tout de suite créé la polémique chez les statisticiens et les linguistes qui ont relevé de nombreuses incohérences dans leur démarche par exemple si l'on suit la démarche de la baie on pourrait attribuer à corneille les écrits de deux autres auteurs qui lui sont contemporains ainsi que les comédies de jean-françois reyniart écrite après la mort de corneille c'est ballot c'est dans ce contexte que florian cafiero et jean-baptiste camps publie en novembre 2019 dans science advances leur recherche sur le sujet comment ont-ils procédé ils ont utilisé l'intelligence artificielle afin de repérer les natures grammaticales non communs adverbes adjectifs qualificatifs verbes etc propres au 17e siècle leur algorithme est tellement performant qu'il est capable de reconnaître par exemple le verbe avoir sous différentes formes comme ayez ou aurait ensuite ils ont recoupé les rimes le lexique les préfixes les suffixes les mots outils comme et de tout cela et voilà et pour finir ils ont intégré à tout ça 71 pièces de théâtre écrite par douze auteurs différents chevalier pierre et thomas corneille la fontaine molière bien sûr quino scaron etc et après plusieurs années de mise au point et plusieurs heures de calcul le résultat est sans appel corneille n'a pas écrit les pièces de molière qui présente des caractéristiques qui leur sont propres et que l'on ne retrouve pas dans les autres pièces théâtrales de l'époque mais au fond pourquoi cette polémique pourquoi pierre louis en 1919 et de nombreux autres par la suite défendent-ils cette thèse de l'imposture pour faire simple ils disent qu'il est impensable qu'un auteur aussi médiocre jusqu'à 40 ans devienne subitement un écrivain extraordinaire la seule explication pour eux un accord secret est passé entre molière et corneille sauf qu'il semble oublier que les frères corneille et jean baptiste poquelin ne s'appréciaient guère d'ailleurs molière se moque d'eux dans l'école des femmes à propos de leur nouveau titre de noblesse qu'elle a bu de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères de la plupart des gens c'est la démangeaison et sans vous embrasser dans la comparaison je sais un paysan qu'on appelait gros pierre qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre il fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux et de monsieur de l'île en pris le nom pompeux vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte stop faisant un petit retour en arrière pour plus d'explications de la plupart des gens c'est la démangeaison et sans vous embrasser dans la comparaison je sais un paysan qu'on appelait gros pierre gros pierre désigne certainement pierre corneille c'est vachement sympa qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre il fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux et de monsieur de l'île en pris le nom pompeux cette fois l'allusion est encore plus claire car thomas corneille se faisait appeler de lille donc ce fameux gros pierre désigne assez peu finement les deux frères corneille voilà voilà on voit mal corneille se foutre lui même de sa gueule enfin bref cette nouvelle façon d'analyser les textes est fantastique car elle va nous permettre peut-être de retrouver des auteurs de textes anonymes du moyen-âge ou de l'antiquité cette méthode a permis aux chercheurs tchèques peter plechak de montrer qu'henry 8 de shakespeare avait été écrit en collaboration avec john fletcher on peut même voir qui a écrit quoi par exemple l'acte 1 a été écrit par shakespeare la fin de l'acte 1 le début de l'acte 2 par fletcher et ainsi de suite on peut même voir que l'acte 4 a été écrit en commun c'est vachement bien la possibilité offerte par la méthode algorithmique dans l'analyse des textes est immense et ouvre beaucoup de possibilités peut-être qu'un jour on sera capable d'attribuer des écrits laissés anonymement sur internet vous voyez ce que je veux dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous remercie de tout mon coeur n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé si elle vous a plu laissez moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux et surtout n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à merci on on